Nous sommes dans les derniers mois de l'année 2021 et en cette fin d'année on signe le retour d'une paire que j'adore, un modèle que j'adore et très emblématique, qui fait des européens et des français et designé par monsieur Tinker Hatfield, je parle bien évidemment de la Air Max One. Alors effectivement il y a un petit changement de décor qui s'est fait, je sais pas si celui-ci sera le dernier, je sais pas s'il y aura des petits changements, mais en tout cas celui-ci me plaît actuellement, avec des petites paires sur le côté, des mangas sur l'autre et un petit tapis mensonger derrière. Alors je vous l'accorde, je parle pas trop du modèle de la Air Max One sur la chaîne, même si je dis que ça fait partie de mes paires favorites, parce qu'il n'y a pas trop eu de paires qui sont sorties dernièrement, mais là on a le retour de l'Air Max One avec deux collabs, la collab bien évidemment qui fait beaucoup parler avec les Travis Scott, mais également celle dont on va parler aujourd'hui, la Pata. Pata, shop néerlandais, Amsterdam qui a déjà travaillé avec Nike avec des coloris de fou, d'ailleurs il y a un de mes gralles qui en fait partie, la Corduroi, la Cherrywood et celle que je veux, la Chlorophylle, mais qui coûte extrêmement cher aujourd'hui, et je pense que je n'aurai jamais parce qu'avec le temps j'ai pas envie d'avoir une paire qui va s'effriter, etc. Bref, je pense que je n'aurai jamais et ce n'est pas grave, mais vendredi dernier, j'ai eu le drop d'une Air Max One, Max One, Pata, la orange, alors je crois qu'il y a eu la bleue et la grise qui ont leaké, on n'a pas forcément des dates de sortie sur celle-ci, mais là, vendredi, sortie en avant-première sur le site de Pata, il y a la release de sneakers qui va se faire le 15 si je ne dis pas de bêtises, et malheureusement ce n'est pas moi qui ai pu coper la paire pour moi, donc il n'y aura pas forcément de unfit, mais c'est mon pote Mika qui avait aussi eu la Dunk, Curry et la Jordan 6 Travis qui a réussi à avoir la paire, et il me semble que le drop était assez cool parce que c'était un petit peu à la Union, il y avait un site avec un code pour pouvoir justement contrer les bottes, et après tout le monde pouvait avoir accès à sa paire s'il était dès le départ sur le site, à condition d'avoir un petit mail de confirmation. Et donc aujourd'hui, on va présenter la Air Max One Pata orange qui est sortie, et déjà, premier truc qu'on peut voir, c'est qu'on a la special box, et mon pote, j'ai eu beaucoup de chance sur ça et je suis trop content pour lui. Petit tour de la box, donc on a des petites écritures en argenté, justement, avec marqué Pata, Got Love for All, Get Familiar avec le logo Pata ici en orange et le logo bleu juste ici, alors je ne sais pas si ça fait référence justement aux deux coloris qui vont sortir en premier, le orange et le bleu, mais ça serait logique, on va dire. On a également, juste ici, Tim Pata qui est écrit en argenté, et c'est très très cool. Également, de l'autre côté, on a l'Obilibi, alors toutes les références, je ne saurais pas forcément vous dire ce que c'est, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous le savez, ça peut toujours nous aider à savoir tout ça. On a le petit label tag ici, alors ça c'est pour ceux qui veulent vérifier si vous avez bien des vrais ou des fausses, comme ça vous êtes au courant et vous avez vu la petite boîte. Mais avant de vous dévoiler la paire, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont suivre, et à mettre un like si justement vous kiffez cet unboxing et la paire, etc. Tout ce que vous kiffez autour de la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir, me soutiendrait et me ferait savoir que vous kiffez ce que je vous propose. Mais maintenant on va passer aux choses sérieuses, on va faire comme d'habitude l'ouverture de la box ensemble, découvrir le papier qui est spécifique, descendre le premier et tomber sur cette petite Air Max One, ce petit bijou, cette Air Max One en collaboration avec Pata. Et nous voilà en possession de la Air Max One, fraîchement sortie de sa boîte, en collaboration avec Pata qui est très très cool et je vous avoue que je suis un petit peu dégoûté de ne pas avoir essayé de l'avoir parce qu'elle est super cool et je pense que je vais la tenter le 15. Et on commence avec la review de la paire, le petit overhaul, comme d'habitude je vous fais des petits plans de celle-ci comme ça, vous êtes content, vous voyez la paire de près, de loin, avec les petits détails, comment la qualité est faite et vous êtes super content. On commence avec ce shape totalement classique, mais avec une petite différence, c'est que les teintes sont assez différentes de la Air Max One classique. Et je vous montre les différences justement ici avec ce gris qui est un petit peu moins gris foncé justement que d'habitude et on peut voir la différence de la midsole qui est ici blanche et là on est plutôt sur une midsole crème et vous savez que moi les midsole crème ça me plaît dès qu'il y a un petit peu de crème, de vieilli, d'ancien, de hoji, ça me fait vraiment kiffer. Donc voilà, on a une petite midsole qui est jaunie et c'est très très cool, bravo à eux, avec justement ce jaunie également sur l'intérieur de la paire et la languette qui sont très très cool et on peut voir le petit logo patat Air Max One en orange qui rend très très bien. Ensuite on a tout ce mesh qui est sur la toe box et un petit peu aussi sur l'arrière de la paire qui est très très cool et assez caractéristique de la Air Max One et un petit peu gris. Alors c'est pas forcément du blanc comme d'habitude comme sur l'autre Air Max One, on est plus sur du gris bleuté, je pense qu'on va pouvoir dire ça, gris bleuté qui rend très très bien. Et on a tout le reste de la paire qui est fait dans un dingue qui est très... Oh là là, qui est vraiment hyper cali et hyper cool, que je trouve vraiment super. Avec ce gris, ce orange qui est assez spécifique, c'est même pas du orange classique. Alors attendez, je vais voir ce qu'ils ont mis sur la box. Nike nous présente ça justement comme du monarque et c'est très très cool, je trouve que l'utilisation est super cool. Et on a des petits détails qui sont encore plus cools avec le Nike Air à l'arrière et vous le savez, mon petit péché mignon, le petit souche blanc qui vient à l'avant, qui vient sublimer la paire, qui je trouve exceptionnel. Et la grosse différence qui est faite sur cette paire justement, en plus des couleurs qui ont été utilisées, c'est toute cette vague, je saurais pas trop comment dire, utilisée tout autour de la paire qui est normalement assez droite, assez rectiligne. On a toutes ces petites vagues qui rendent la paire vraiment unique et hyper cool, que je trouve vraiment sympa. Alors c'est pas non plus l'idée de l'année, mais je trouve franchement que la paire est hyper cool, hyper bien travaillée, simple, efficace, qui rentre vraiment vraiment en coordination avec la période actuelle, sachant hiver, automne, et je trouve que cette paire est exceptionnellement belle. Et en plus de ça, on a la semelle, donc vraiment ce qu'il y a sous la paire, avec ce orange, ce violet un petit peu marron, ce gris, je sais même pas vous dire quelle couleur c'est, mais franchement je trouve que la semelle, ils auraient pu la faire blanche, noire et orange, et ils ont fait des bons petits détails, ce qui est vraiment super cool de leur part. Et on peut retrouver ce violet justement dans la bulle d'air, donc franchement, il y a des petits trucs que je ne savais même pas sur la paire, et qui sont hyper cool. Et en plus de ça, sur la semelle intérieure, on a écrit pata qui est très très cool, et je trouve hyper cool encore, c'est qu'il nous donne des petits lacets crèmes avec, qui, je pense, rendent 100 fois mieux la paire, et qu'il faut mettre absolument. Mais comme on a une spécial box, on a aussi eu un petit objet, un petit goodies à l'intérieur, qui est mis dans un petit sachet en polaire, qui est très très cool. Alors on va ouvrir, on va découvrir ça. Et il me semble que c'était un bracelet pour chevilles, alors je sais pas trop vraiment ce que c'est, j'ai pas envie de dire de bêtises. Je vais l'ouvrir et je vais vous montrer ça. Et effectivement, on a cette petite chaîne justement, avec ce petit drapeau, je pourrais pas vous dire ce que c'est, peut-être que c'est la ville d'Astardame, le petit neck, et le logo pata. Alors je sais pas s'il faut le mettre justement autour de la cheville, il y en a qui peuvent l'utiliser aussi comme des bracelets, ou essayer de le mettre sur la paire pour faire un truc cool. De toute façon, même si vous aimez pas forcément ça, je trouve ça toujours super cool quand ils donnent des petits accessoires, une petite paire de lacets en plus dans la paire. Donc franchement, le move est archi, archi validé. Et c'est justement ça qu'on demande sur toutes les collabs qu'on reçoit. Là, il y a une spécial box, des lacets en plus, un petit accessoire, et une paire qui sort de d'habitude. Franchement, on peut pas demander plus. Donc voilà, on a fait le tour de la paire, et pour être honnête avec vous, je suis archi, archi fan de celle-ci. Je trouve que ce coloris est encore plus beau que le bleu, parce que là, vraiment, il sort de d'habitude. Le orange, ça ne fait pas partie des coloris, entre guillemets, on va dire, classiques des anniversaries de chez la Air Max One. Là, on est sur du orange qui est spécial, du gris un petit peu différent d'habitude, la semelle jaunie qui me fait kiffer, et le mini swoosh, et puis la collaboration avec Pata. Il prend sens, hein, parce qu'ils avaient déjà fait des collabs qui étaient très très cool. Et franchement, les voir de retour sur ça, ça fait plaisir. Et comme je l'ai dit dans le titre de la vidéo, est-ce que ce ne serait pas la Air Max One de l'année ? Eh bien, je pense, tant que les collabs avec Travis ne sont pas sortis, on peut dire que oui, parce que franchement, la paire est vraiment cool. Elle peut passer en été, comme en hiver, comme en automne, comme au printemps. Et franchement, vu le prix actuel de la paire, autour des 300-400 euros, et qui va peut-être baisser suite à la release avec l'application SNKRS, je pense que beaucoup de personnes pourront mettre la main dessus. Et on peut dire que c'est la Air Max One de l'année, parce qu'elle est super cool. Et franchement, il n'y a pas eu beaucoup de sorties qui m'ont fracassé le crâne dernièrement. Mais on attend de voir les collabs avec Travis qui, je pense, vont faire de la concurrence à ça. Donc voilà, je ne vais pas vous garder plus longtemps sur cette vidéo. Je suis très content et encore merci à Mickaël de m'avoir prêté la paire pour pouvoir la présenter. Alors, malheureusement, je ne vais pas pouvoir faire des plans portés de celle-ci, parce que ce n'est pas ma paire. Il en fera ce qu'il voudra derrière et je n'ai pas envie de mettre une paire qui ne m'appartient pas, ça ne se fait pas. Mais je pense que je l'aurai mise, vous savez très bien, soit avec un short noir, soit avec mon jean bleu, ou bien avec un cargo noir, qui je pense serait très très bien passé. Même avec du kaki, je pense que ça peut passer. Le orange, ça passe franchement bien avec le kaki. Je pense que mon pote Jordi ne dira pas le contraire. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire comment vous l'auriez porté, à vous me dire si vous avez eu la paire et si vous allez la tenter au recel et ce que vous pensez de celle-ci. Moi, je suis très content de vous retrouver toutes les semaines pour vous parler de paire. Et en plus, quand c'est des paires qui viennent juste de sortir, c'est encore mieux parce que ça me fait plaisir de vous parler de l'actualité. Ce n'est pas forcément simple avec des budgets assez limités, etc. Donc comme j'ai dit, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la paire en commentaire, à mettre un like si la vidéo vous a plu et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui j'espère va vous plaire. Moi, je trouve que l'air Max One, c'est très très bien qu'elle revienne sur le devant de la scène. N'hésitez pas à cober vos pères maintenant parce que je pense que la cote va exploser prochainement avec notre ami Travis qui va mettre son nez dedans. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501